Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto, je vous fais un petit vlog qui n'était pas prévu. On va appeler ça le vlog du vendredi, parce qu'on est vendredi, donc peut-être une nouvelle série à venir, je ne sais pas. Le vlog du vendredi Donc on est à bord de la Jaguar, dont vous verrez plus en détail l'intérieur très prochainement. On peut voir ici les fleurs pour la fête des mères, qui est dimanche. On va ouvrir ce petit toit. Bon les amis, interruption spéciale, je fais une petite aparté pour vous dire que malheureusement il y a eu pas mal de soucis de capture d'images. Donc j'ai plein de bouts de vidéos qui manquent, je ne l'explique pas. Donc du coup vous ne vous étonnez pas si, surtout au début, mes phrases sont un petit peu coupées. Et également vers la fin, il y a une espèce de flou dégueulasse qui s'est installé, donc je suis vraiment désolé. Ce vlog était nul et mal réalisé. Et pour cela, je m'en excuse. Alors il vient de m'arriver, je suis aux courses. Et tout simplement, j'ai donc chargé dans mon coffre les courses. Et j'avais déverrouillé que le coffre et pas le reste de la voiture. Donc j'ai fermé mon coffre et puis je me suis dirigé vers l'avant de la voiture et j'ai empoigné la poignée de porte pour ouvrir la voiture. Sauf que la porte ne s'est pas ouverte, les rétros sont restés rabattus et la voiture a klaxonné. Alors je me suis tourné et je me suis rendu compte que j'avais laissé le coffre ouvert. Donc voilà, c'est un petit détail. Mais je trouve ça excellent. Donc elle a klaxonné pour m'avertir que le coffre était ouvert et surtout elle ne s'est pas ouverte. Donc du coup, m'obligeant à faire le tour, que c'était ouverte sans rien dire, je serais rentré dans la voiture, je n'aurais pas fait gaffe. Et je serais sûrement parti, coffre ouvert. Donc voilà, un petit détail mais... Mais que je trouve sympa au final. Regardez ce que j'aime bien aussi, alors je ne sais pas si vous avez bien le voir avec le soleil qu'on a là. Là je suis allure constante. Je mets le mode sport et bim ! L'aiguille de régime monte direct alors que j'étais déjà en mode dynamique. Mais en mode sport, les régimes passent plus tôt, etc. Donc c'est plus sympa. Franchement je suis fana de cette voiture, vraiment fana. Donc là on va faire un petit test, désolé pour le soleil, je passe en sport. Donc c'était une petite insertion sur l'autoroute. Vous voyez qu'on atteint vite à la limite de vitesse. Donc l'AXE sait se montrer bestiale. Mais elle sait aussi tout à fait se montrer calme, tranquille et reposante. Comme vous pouvez le voir, on roule dans les petites routes au milieu des vignes. Et tout va bien, tout est tranquille à 45 km heure. Donc les amis, ce petit vlog s'arrête ici. Merci d'avoir regardé, pensez à liker, à partager, à vous abonner. Comme d'habitude, activez la cloche des notifications, c'est super important pour ne rien rater. Je tiens à préciser, parce que j'en vois déjà venir, que la phase d'accélération jusqu'à 130 km a été faite après insertion sur l'autoroute. Et que, là c'est moi qui tiens le téléphone, mais que la plupart des moments de prise de vue ont été réalisés par mon ami assis à côté, que vous ne verrez pas parce qu'il veut rester discret, et qui a pris la place du pot de fleurs de ma mère, qui lui a fait une petite chute regrettable. Voilà, donc dans tous les cas, je vous remercie et à très bientôt. Salut !